Bien, donc pour clore cette édition particulière, puisqu'elle a commencé à 19h20, un petit tour au Parc des Princes avec Thierry Roland, quelques minutes avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France. Thierry, c'est l'ambiance des grands soirs ? Oui, oui, c'est la bonne ambiance, puisque le Parc des Princes est comble. Près de 47 000 spectateurs ont assisté à la victoire de l'équipe de la Méditerranée contre celle de l'Ouest par un but à zéro en finale de la Coupe de France des Minimes. Et là, les deux équipes s'échauffent avant de retourner aux vestiaires, de mettre la tenue d'apparat des grands soirs, alors que la musique militaire, elle fait son entrée. Précédant de quelques secondes, les personnalités qui vont venir honorer de leur présence cette finale de la Coupe de France. Au premier rang de ces personnalités, bien sûr, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui dans deux heures maintenant, remettra la Coupe de France. 61e du nom, soit à Michel Platini, soit à Jean-Marc Guillaume. Il mériterait peut-être de la recevoir tous les deux, mais vous le savez, ce soir, ça n'est pas possible. Bref, on s'attend à une belle finale pour cette finale inédite. Tout doit y contribuer, il fait bon. Une belle soirée, il ne fait pas beau, mais il fait bon. C'est une soirée propice pour jouer au football, on devrait pouvoir respirer sur la pelouse du Parc, ce qui n'a pas toujours été le cas à l'occasion de finale précédente. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler d'ici, disons maintenant, une vingtaine de minutes, lorsque sera donné le coup d'envoi. Sous-titrage ST' 501